avec ces espices dit tu sais quoi bon je crois que tu es très drôle aujourd'hui je pensais que c'était 100 je voudrais présenter à nos amis mes droits d'auteur il n'y a pas de raison nous sommes à une bonne hauteur voilà vous voyez hop c'est un coffret bleu comme ça et qu'est ce qu'il y a là dedans un bol un bol tibétain en plusieurs alliages alors on va lui sortir son petit le petit coussin la petite rouelle jaune le petit bâton on va fermer la boîte et on va présenter les droits d'auteur la prochaine imbécile qui réclame des droits d'auteur pour mon bol chanteur et là vous allez attendre une toute autre sonorité c'est parti oh oh Sous-titrage FR ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 27 octobre 2020 en compagnie de notre louloute nationale, internationale et intergalactique. Bonjour, et aujourd'hui je ne suis pas près de toi, je suis encore en bas. Elle est en bas, maman est en bas. Voilà, et pourquoi nous nous rencontrons aujourd'hui si tôt après la dernière capsule ? Eh bien, je vois que je me suis fait prendre au piège avec mes petites figurines Star Wars, parce que moi je suis évidemment un enfant de Star Wars. On avait 16 ans quand la guerre des étoiles est sortie, ça a été pour nous une véritable révélation. Et c'est vrai que j'ai toujours une âme d'enfant. Voilà, ceci explique cela. On peut être un chercheur, on peut être un écrivain et on peut aimer Star Wars. Bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre. Non, l'un n'empêche pas l'autre. Alors, dame louloute, savez-vous de quoi nous allons parler aujourd'hui ? Eh bien, non. Enfin, un peu, mais de toute façon, je te laisse la parole. Alors, on va d'abord présenter ces deux ouvrages essentiels. Oui. Les deux Pandora 8, le Pandora 8, 1, le Pandora 8, 2, 1, qui sont essentiels pour comprendre tout ce que nous vivons aujourd'hui au niveau de la crise Covid. Mais ce n'est pas de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Et puis surtout, surtout, un livre qui nous tient particulièrement à cœur, Louloute et moi, pour moult raisons, c'est De l'orage sous la tonnelle. Donc, un très beau roman, sur lequel nous avons de très beaux retours, évidemment. C'est moi qui l'ai écrit. Alors, ça y est, le point ne se fait plus. Connerie, pardon. Ce n'est pas vrai, ça. Allez, fais le point. Fais le point, fais le point, fais le point. Fais le point. Fais le point. Oui, il ne fait plus le point parce que j'ai présenté le livre là et il ne comprend plus. Voilà, ça y est. Merci. Alors, hier, mon ami, mon frère d'âme, Carlos, avec lequel nous avons créé cogito.com, mon inséparable frangin que j'aime. Et s'il m'écoute, je t'aime, mon frère, un homme extraordinaire, un génie, a fait une capsule très brève sur la pince, la pince concernant le Covid. Et c'était très, très drôle. Nous avons énormément ri avec Louloute. D'abord, nous ne nous y attendions absolument pas. Et il faut dire que Carlos est un homme extrêmement talentueux. Et il y a quelques années, il faisait une sorte de minute de Monsieur Cyclopède. Il est largement du niveau de des proches, si ce n'est plus. Il est formidable. Donc, c'est sur ma page Facebook. Je vais lui demander de le poster sur cogito. Et puis, ça m'a fait tellement rire que je me suis dit, mais Carlos a raison, il faut prendre tout ça par la dérision. Et vous m'avez envoyé beaucoup de messages, me demandant mon avis, comme si mon avis était important. Ça ne compte pas, mon avis, dans tout ce qui se passe dans le monde, en fait. Ce n'est pas essentiel. Vous avez le vôtre et ça devrait suffire. À propos de ces histoires de caricature. Et pourquoi je n'en ai pas parlé ? Parce que ça m'agace prodigieusement pour plusieurs raisons. Et nous allons. Nous allons découvrir ce que je pense de tout cela par un texte que j'ai écrit très tôt ce matin. Quand je dis très tôt, c'est en pleine nuit. Et le titre, c'est caricature quand tu nous tiens. La caricature, à ne pas confondre avec le curry-cature, qui est un plat indonésien à base de krakron, de sauce HLM, c'est sur LM, et de pied de vedel. En fait, c'est un pied dans le plat. Le plat de quoi ? Le plat du roi. Qui s'ennuie à mourir avec sa vieille à la moumoute au carré d'agneau, qu'il partage lorsqu'il a tort, car le tortue, c'est bien connu. N'est-ce pas, Omar ? Private jokes pour les introduits. Ils sont grands, ils sont beaux, ils sentent bon le sable chaud. Ils aiment le cuir, ils aiment maudire, ils aiment le fric et la luxure, mais encore plus le goût de l'usure. L'opprobre jusqu'à la honte et durant des années. Ils ont utilisé les musulmans pour créer la peur et lorsqu'enfin ils la créent durant la Covid-19. Ils nous la mettent sur le plat de Judith avec une tête coupée, symbole biblique annonçant le meurtre d'un chef de guerre pour sauver tout un peuple. Et ils font passer ce crime pour l'attaque terroriste d'un assassin désaxé, terroriste, alors que c'est une préparation lente et mesurée comme ce bon plat dans lequel ils mettent les pieds qui sentent le fromage des hauts pâturages. Et cela, cela pour détourner l'attention du public et des communautés de la réalité d'un gros vide. Le caricature, tu portes la cature, tu roules en cature de qui, de quoi, de Renault, bien sûr, ben non. La caricature non féminin. Encore une femme là-dessous, félicien. Une de celles qui te pompait le dard en te collant le dos au placard, vieux lubrique au satanique regard. Car derrière tout chef d'état de fiantes se trouve une poufiasse qui se prend pour une jeunette affamée de bananes au yabon banania et d'une paire de noix de quéquettes bien remplies. Il faut que ça saigne, il faut que ça gicle de la chic et du mollard et en suce une chantilly aigre douce, toute droite, sortie d'un pinacle turgescent. Ce couple présidentiel n'est point, point providentiel, mais plutôt sacrificiel d'orage dans leur monde sans partage. La caricature, celle de trop, celle qui émoustie et qui excite, celle qui s'amuse et qui amuse, mais surtout, surtout, celle qui blesse toute une communauté. Un milliard d'êtres humains et un petit micron qui se croient supérieurs en la provoquant avec arrogance et mépris en nous mettant, nous, les penseurs médiévaux, les cathédrales égotiques, les hommes de bonne volonté dans un embarras impossible à surmonter. Le crétin est celui qui nous pousse en première ligne pour qu'il reste indigne à l'arrière en hurlant « À la baïonnette ! À la baïonnette ! » alors qu'il pense pour lui-même « Halal camionnette ! Halal camionnette ! » Mais que faire d'un tel président dont l'incompétence crasse plonge notre pays dans un niveau abyssal de bêtises, transformant un peuple jadis fier en nation de moutons poussés de force vers l'abattoir ? Ils sont tous là, ces hommes politiques habillés en pingouins de cérémonie, avec nos impôts bien sûr, à faire des grandes phrases dans une salle à Malek. Ils nous parlent de liberté d'expression dans l'hami-cycle, sans doute Eddy Merckx, Louison Bobet et Poupou, qui courent toujours après le loup sans jamais l'attraper. Ils s'insurgent pour exciter la population, haranguent l'esprit faible des crétins sans cervelle, les profiteurs de malheurs sous de faux prétextes, eux qui nous ont retiré notre liberté depuis la Covid-19. Ils ont encore le culot d'accuser les musulmans de les rendre responsables de leur propre, de leur sale manigance. Mais ceux qui foulent la liberté d'être et d'aimer, ce sont ceux-là qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, de faux défenseurs de la démocratie avec leur masque sur la tronche, pour dissimuler le mal des mots, la musolière sublime qui leur permet de mentir sans que nous puissions rien voir, l'ordure des banques suisses sur des comptes planqués là-bas, pendant que les Français crèvent la dalle du peuple, comme en 1788, avant de percer le cénotaphe de la liberté, enfin éprouvée, annonçant la terreur d'un peuple rendu fou de rage par la misère et le ventre qui se tord sous une faim impossible à jamais satisfaire. Ce qui me rassure, c'est qu'à force de les porter, ces masques inutiles, ils finiront bien par en crever. Ça fera un tas d'ordures en moins dans le paysage de la douce France, maudits soient-ils ces abuseurs publics qui se délectent de l'humiliation partagée après avoir été imposés. Encore une humiliation pour l'islam, comme si elle n'en avait pas assez reçu de la part de ces minables, sans savoir vivre, qui se prennent pour supérieurs en pointant du doigt de faux coupables. « Joli est mon caractère, c'est la faute à Voltaire, misère est mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. » Cela continua ainsi quelques temps. Le spectacle était épouvantable et charmant. Gavroche fusillait et taquinait la fusillade. Il avait l'air de s'amuser beaucoup. C'était le moineau béquetant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. Les gardes nationaux et les soldats riaient en l'ajustant. Il se couchait, puis se redressait, s'effaçait dans un coin de porte, puis bondissait, disparaissait, reparaissait, se sauvaient, revenaient, ripostaient à la mitraille par des pieds de nez et, cependant, pillait les cartouches, vidait les gibernes et remplissait son panier. Les insurgés, à le temps d'anxiété, le suivaient des yeux. La barricade tremblait, lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas un homme. C'était un étrange gamin fait. On eût dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles couraient après lui. Il était plus leste qu'elle. Il jouait, on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort. Chaque fois que la farce camarade du spectre s'approchait, le gamin lui donnait une pichenette. Une balle pourtant mieux ajustée ou plus traître que les autres finit par atteindre l'enfant feufolait. On vit Gavroche chanceler, puis il s'affaissa. Toute la barricade poussa un cri. Mais il y avait de lenté dans ce pygmé. Pour le gamin toucher le pavé, c'est comme pour le géant toucher la terre. Gavroche n'était tombé que pour se redresser. Il resta assis sur son séant. Un long filet de sang rayait son visage. Il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où était venu le coup, et se mit à chanter. Je suis tombé par terre. C'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau. C'est la faute à... Il n'acheva point. Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois, il s'abattit la face contre le pavé et ne remua plus. Cette petite grande âme venait de s'envoler. Les Misérables, tome 5, Jean Valjean, livre 1er, La guerre entre quatre murs, chapitre 15, Gavroche, dehors. Merci, merci Victor Hugo pour ces mots extraordinaires. Donc, je préfère partager ma pittance avec un musulman sincère plutôt qu'avec un politique manipulateur qui n'a de croyance que dans son compte en banque, plus pour longtemps d'ailleurs ou d'ici. Mais ne poussent-ils pas la colère ces hommes du président, ces orateurs du dimanche, fiers comme Artaban, comme Henri IV, sur son cheval blanc ? Te souviens-tu de la couleur du cheval blanc d'Henri IV ? Était-il vert ? Était-il bœuf ? Mais bien sûr qu'il était blanc, comme l'agneau qui sort du ventre de sa mère après avoir été séché. Et cette maudite l'arrême pousse au crime. Elle insiste pour faire sa surprise partie en excitant les désaxés pour qu'ils se vengent sur ceux qui ne sont pas musulmans. Elle vient de mettre une cible sur le dos de tous les Français innocents, laïcs, juifs et chrétiens pour provoquer les crétintins et milous en cervelle. Les musulmans de France ne veulent plus s'excuser de la mort de Charlie. Enfin, de ces journalistes libidineux qui se moquaient de tout et de rien pour le plaisir de rire ou pour valoriser une fausse liberté d'expression pour se croire capable de rire de tout et de n'importe quoi mais surtout n'importe comment. Ces journalistes qui gênaient bien davantage François Hollande et sa politique du pire que les musulmans qui sont le sujet de secours pour noyer le sujet. Personne ne mérite d'être assassiné. Mais pourquoi provoquer une communauté sur ce qu'elle a de plus cher ? Ne peut-on pas simplement honorer la piété de l'un qui est différente de la nôtre ? Les grandes phrases sur la démocratie et la liberté de penser mais sincèrement c'est de la merde en barre. Un coup de Mars un coup de barre Mars et ça repart et c'est la farandole des fous et des salauds qui veulent faire croire que le pouvoir en place défend la démocratie sur le malheur d'un professeur de géographie. Mais de qui se moquent-ils ces hypocrites à l'âme de maudit ? Ce prof souhaitait parler de liberté d'expression pourquoi n'a-t-il pas parlé du gros vide et de son imposture mais non pas le droit c'est interdit de dire la vérité en démocratie ? Pourquoi n'a-t-il pas parlé des effets délétères des vaccins ? Pas le droit non plus des médicaments qui tuent des picouzes qui tuent et qui créent l'autisme et le handicap non pas le droit et pourquoi parler du mensonge du test PCR qui sert uniquement à des fins de repère scientifiques et absolument pas dans le cadre du moindre diagnostic médical comme ce gouvernement nous l'impose d'après les directives de l'assassin de masse le portier des enfers qui s'est déjà mis 10 milliards d'euros dans la poche depuis le début de sa crise alors que les Etats-Unis enregistrent 50 millions de chômeurs la liberté d'expression sérieusement mon cul même dans les familles il existe des sujets sensibles et chacun fait en sorte de respecter la susceptibilité d'autrui mais les politiques qui sont des charognards organisent et festoient sur les cadavres utilisant le prétexte de ce massacre abominable d'un prof cette profession tant méprisée par ce même pouvoir pour combiner leur propagande de minables sanglants en se prenant pour des cadors de l'intelligence et de la liberté d'expression abruti une fois abruti toujours cela vaut pour l'Elysée et toute sa cour si l'islam aime son prophète quel droit avons-nous de nous en moquer et pourquoi le faire en pleine période de gros vide sanitaire l'intelligence voudrait que personne ne les eût remarqué ces caricatures ridicules et obscènes malheureusement il était déjà trop tard un âne auquel on avait monté le bourrichon est allé commettre l'irrémédiable n'oublions pas ce n'est pas de l'eau qui coule dans les veines des humains les musulmans ne se moquent pas du dieu des chrétiens ou de celui des hébreux et pour cause c'est le même les protestants ne saluent aucune idole au contraire des chrétiens idolâtres les musulmans ou le prophète dans le cœur et dans l'âme pourquoi les blesser sous prétexte de liberté d'expression parce que les français seraient supérieurs en âme et en droit en tous les cas ce gouvernement irrespectueux est la honte de la nation dites-moi quel niveau d'intelligence faut-il pour agir de la sorte en dehors d'un acte de pure malveillance et de provocation sous prétexte de liberté fondamentale disent-ils alors pourquoi me retire-t-on ma liberté d'expression lorsque je parle de vaccins ou de gros vides pour protéger chrétiens juifs et musulmans oui pourquoi ce gouvernement si préoccupé par la liberté d'expression la retire à chacun en accusant nos frères musulmans d'être trop bêtes pour manquer d'humour mais les caricatures sont insultantes volontairement elles sont faites pour blesser au cœur cela n'a rien à voir avec une quelconque liberté d'expression qu'on se le dise on le savait avant on le saura après frères musulmans et juifs soyons ivres de vous dire la vérité dans l'idée de liberté d'expression juifs musulmans savez-vous qu'il y a du fœtus humain du porc du chien du cheval la basse cour de votre ferme dans les vaccins que vous acceptez de donner à vos enfants il y a de la graisse de porc dans les yaourts et dans les bonbons et dans quantité de préparations alimentaires et pharmaceutiques le saviez-vous vous qui courez à la pharmacie chercher des médicaments à présent vous le savez mais vous courez vous faire vacciner contre la grippe et la rougeole de peur de l'attraper et vous les attrapez quand même alors cela vaut-il le sacrifice vous souvenez-vous de la révolte des sipailles en Inde au 19ème siècle ces mercenaires combattant pour la couronne d'Angleterre contre leurs frères et qui firent la première révolte indienne contre le pouvoir d'oppression le 10 mai 1857 les officiers britanniques refusant d'accepter les croyances religieuses des soldats hindous et même hindous tout en les contraignant à mettre en bouche les nouvelles cartouches enduites de graisse de bœuf cet animal sacré des hindous ou de porc cet animal impur des musulmans comme pour les hindous c'était dans la garnison de mes routes de bisons futés t'en souviens-tu Louloute tu étais belle dans ce soleil couchant tes cheveux au vent dans la poussière de printemps je te tenais la main elle était mouette sauvage je m'en souviens encore tu avais chaud et te me disais tendrement tu es devenu gros comme un cachalot et je te répondis mieux vaut cela que d'être un salaud c'est alors que tu as souri tes dents étaient gâtés c'était la fête à neneux que de souvenirs n'est-ce pas que de souvenirs ne t'en fais pas je les garde pour moi alors les mercenaires s'insurgèrent blessés dans leur âme et dans leur chair par un tel mépris provoquant un tel élan de révolte que la couronne d'Angleterre en fut ébranlée la belle branlée qu'ils ont pris par la suite le mammouth n'écrasait plus les prix mais bien les proutes plus aucun britannique n'était à l'abri de la colère du peuple déjà ruiné par cette occupation coloniale et bien ne vivons-nous pas exactement la même chose 137 ans plus tard l'occupation c'est le gros vide contrôlé par notre état cracron qui crée une polémique victor sur les caricatures pour provoquer la communauté musulmane avec perte et fracas ah les rose bif ont gagné la bataille mais de justesse et au prix de combien de vies humaines cela fait des années que je parle dans mes livres de ces produits incompatibles avec la religion les mêmes qui se moquent de vous avec leurs caricatures sont ceux qui se moquent de vous avec ces produits de santé et qui préparent l'opération ronce ça pique ça va piquer ça va péter dans les banlieues et ailleurs ils vous parlent de laïcité pour vous faire accepter leurs crimes quotidiens et vous hurler pour les caricatures et pas pour le reste réveillez-vous ne tombez pas dans leur piège c'est une nasse trouée soyez plus digne que cette indignité LREM au service du nouvel ordre mondial qui a organisé une décapitation car il faut l'admettre les hommes apprécient ce geste et dans toutes les sociétés n'oublions pas la guillotine les décapitations de la perfide Albion celle de l'empire ottoman des templiers enfin l'histoire est un festival de têtes coupées toujours des massacres inutiles et barbares non la guillotine de monsieur Guillotin n'est pas une paire de bottines pour danser la carmagnole mais une fine lame je puis vous l'assurer nous vivons une époque formidable au revoir bon et bien écoutez nous vous de vous remercions dame louloute de votre support inconditionnel et de m'avoir dit que j'étais gros comme un cachalot on se rend service mutuellement c'était excellent nous vous remercions pour cette capsule éclair ma louloute et moi juste un petit mot pour ces gens que je contacte au téléphone quand nous faisons les commandes pour des vérifications je les remercie pour leur bienveillance leur gentillesse leur amabilité vraiment nous nous découvrons des personnes formidables toutes sans exception voilà je les remercie de tout coeur donc je vous rappelle ce que vous pouvez commander sur Cogito de l'orage sous la tonnelle et surtout très beau roman surtout les deux derniers Pandora Pandora 8 qui sont qui sont vraiment une bible de recherche sur le gros vide et qui vous annonce ce qui va se passer également voilà nous vous remercions nous vous souhaitons de passer une excellente journée ça nous a fait plaisir de discuter avec vous on vous dit salut à bientôt au revoir à toi Louloute prenez soin de vous à très vite et puis oui quand ça demande une capsule samedi je pense on verra c'est la surprise allez au revoir tout le monde au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021